Donc, des solutions maintenant, c'est bien beau de dresser ce tableau qui va faire peur, le but ce n'est pas de faire peur, on ne va pas, je veux dire, ça ne sert à rien de venir faire peur. Voyons quelques solutions que le Seigneur me donne pour nous, justement, pour vaincre cet esprit de maman-là. Parce que, je rappelle ici, que si l'esprit de maman n'est pas vaincu, on peut s'asseoir ici, on parle d'investissement, chacun sort, il achète un appartement, il achète un immeuble et tout ça, mais je vous dis, dans cinq ans, on va tous pleurer. Le but vraiment, c'est que nos cœurs soient à Dieu. C'est que nous regardons, quand tu regardes l'argent, quand tu regardes ton rapport à l'argent, tu regardes ta relation avec Dieu, tu dis, je suis encore sur le bon chemin. Pour moi, c'est ça le but. Sinon, ma présence ici, franchement, allez acheter les formations sur Internet, comme moi j'ai fait. Vous apprenez l'investissement, vous faites vos trucs et tout, vous allez réussir, ça marche. C'est vrai, il y a des formations sur Internet. Allez acheter les formations sur Internet, il y a de bons formateurs, vous serez riches. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je tiens, c'est vraiment que nos cœurs soient à Dieu. Et que mon cœur, moi-même, parce qu'il ne faut pas que vos cœurs, comme si déjà, son cœur est trop à Dieu jusqu'à... Je vais dire que nos cœurs soient à Dieu. Que nos cœurs soient à Dieu, c'est mieux. Que nos cœurs soient à Dieu. Amen. Donc, d'un creux d'esprit d'achat impulsif. Tout à l'heure, on a parlé des promos. Tu veux toujours acheter tout ça. Pris d'abord pour recommander, pour redonner le contrôle à Dieu sur tes finances. Parce qu'en fait, tu ne l'achètes pas seulement comme ça. Ce n'est pas toi qui fait. Ce n'est pas toi que tu sais que ce n'est pas toi. Parce que le moins passé, tu as décidé que non. Je ne fais plus les soldes. Pris pour recommander tes finances entre les mains de Dieu. Là, c'est vraiment pratique. La vie, c'est un combat. Et nous les chrétiens, on oublie souvent que la vie, c'est un combat. Et c'est pour ça qu'on aime tellement les miracles. Parce que le miracle veut te faire échapper du combat. Mais frère, non, le miracle ne marche pas comme ça. Tu dois combattre. Tu es un combattant. Tous les combattants s'imposent certaines disciplines pour réussir. Ne crois pas que tout va tomber du ciel. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas le chemin pour vaincre l'esprit de ma maman. Souvent, fin du mois, le salarié. Ce n'est pas comme si on vous paye dans la voulogne. Bam, dès que ça arrive, pap, pap, pap. Directement, carrefour, directement, tac, 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 tac. Un temps, trois, mouvement, et le cinq. L'argent a déjà bien baissé. Prie pour recommander ton salarié entre les mains de Dieu. C'est une action simple. Là, je dis aussi, prie avant d'aller faire les courses, avant d'aller faire une dépense quelconque. Si tu commences à prier, quand tu sors pour aller au centre commercial, de ta suite, ton cœur sera gardé. Parce que quand tu vas regarder les chouquettes comme ça, le Seigneur a dit, passe ta route. Quand tu vas regarder les soldes, il va dire, passe ta route. Parce que tu as prié. Et tu rends grâce. Quand tu rentres également, tu rends grâce pour les plus que tu as fait. Si tu te forces à faire juste ces petits points-là, tu vas voir que déjà, les achats compulsifs, donc les achats qui ne sont pas programmés là, tu auras déjà une certaine victoire dessus. Simple, applicable. Simple, applicable. Vaincre l'esprit de la peur de manquer. Priez d'abord pour se repentir, pour le manque de confiance en Dieu. Mais tu ne veux plus donner, tu n'es plus libéral, parce que tu te dis, de toute façon, si je donne, je vais retomber à découvrir tout près. Il y a cette peur-là qui est là, qui fait aussi que tu es dans les marouilles et tout ça. Tu te répands d'abord pour le manque de confiance en Dieu. Parce que c'est un manque de confiance en Dieu. Tu pries pour déclarer que Dieu est ta source, et qu'en lui, tu te confies pour pouvoir, à tous tes besoins présents, à venir. La vérité de ce séminaire, de cet atelier qu'on a fait, s'il y avait une chose, s'il y a une chose qu'on peut rentrer avec, c'est que Dieu est ma source. Je vais un peu lire quelques passages. Proverbe 10, verset 3. L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Que le Seigneur nous aide. Vaincre les disputes au sujet de l'argent. Priez et déclarer que vous êtes une source de bénédiction, et que les sources de jaillissement de vous, pour abréver votre entourage. Priez et déclarer que vous laisserez l'héritage aux enfants de vos enfants, et que votre lègue ne sera pas une source de division. Lui, il ne faut pas que tu sois un papa, tu laisses bien, lui, le Seigneur te donne beaucoup. Mais quand tu meurs seulement, tout le monde attendait, c'est là où les machettes sortent. Non, il faut que la bénédiction que tu laisses, non seulement que tu puisses enrichir autour de toi, mais que ce que tu laisses également ne soit pas un objet de division. Il faut prier pour ça. Souvent, tu peux avoir les bonnes intentions, mais derrière, toi, ça se gâte. Je pense que tu n'es pas béni, en fait. Aucun papa n'aimerait que ses enfants se battent pour ce qu'il va laisser. Quand tu commences à avoir les enfants, tu commences à être très, très sensible à tout ce qui touche, justement, l'héritage que tu peux laisser. Et moi, il y a toujours un passage, il y a toujours quelque chose qui me revient en tête. C'est quand je regarde les fils d'Isaac, Jacob et Esaü, quand je regarde, le papa était bourguement riche, parce qu'Isaac a été le seul qui a hérité de toute la fortune, en fait, d'Abraham. Et donc, quand il a fallu, quand il devait mourir et qu'il devait bénir ses enfants, ils n'ont pas regardé. « Ah non, on a un chef-tel de 500 vaches, on a ceci. » Ils ont prié, ils voulaient seulement que le papa prie pour eux. Je me dis, « Mais waouh ! » Donc, ces enfants avaient compris que tout ce qu'on voit là, c'est rien. Mais ce que papa peut déclarer, ce qui peut sortir de sa bouche, c'est ça le plus important. Laissons de tels héritages à nos enfants. Pas des héritages qui vont nous diviser. Pas aussi une bénédiction, justement, qui ne profite à personne parce que toi-même, tu es béni, mais ta bénédiction, toi-même, tu sais que c'est identifié. Donc, du coup, tu comptes beaucoup. OK ? Donc, prier aussi pour vaincre l'esprit d'épargne excessif, d'où je me reconnais, dont je m'en ai parlé longuement. Prier pour demander pardon à Dieu de n'avoir pas mis notre confiance et d'avoir vu l'argent, je pense, parce que ce que je l'ai dit, et d'avoir mis notre sécurité dans notre épargne. C'est ça qu'on dit dans les deux. Certains dévoutements personnels disent, mais il faut sortir les biais pour... Ça te donne un certain sentiment de sécurité. Moi, ce que j'ai contre ça, c'est que ma sécurité ne doit pas provenir de ce qu'il y a dans mon compte en banque ou de ce qui est dans ma poche. C'est l'éternel qui me donne ma sécurité. C'est ça le problème, en fait, avec cet esprit-là. Souvent même, pour donner... Tu voyais un beaucoup d'argent, mais tu ne veux pas sortir du chuteu de l'autre. Tu es seulement fier d'avoir tes 15 000 euros qui sont là posés au calme. Quand tu parles comme ça, tu lèves la petite attaque. 15 000, comme si tu t'es... Qui va pas, qui va pas que 15 000. Tu regardes tes 15 000, tu dis, voilà, que moi, si je veux mettre encore 1 000, 15 000, prier que Dieu, que Seigneur, je te laisse de total contrôle. Le mot, tu dis ça. Le Seigneur te dit, ah bon, hein, ok, on va gérer les parmires que tu as la même télère. On va travailler avec ça. Sainte dans ton cœur que le Seigneur dit, bon, voilà, il faut donner. Ah, Seigneur, comment ? Tu te rappelles que tu as appuyé ça. Ça fait mal. C'est là où on sème avec l'âme. Mais tu sèmes avec l'âme, mais tu es content, parce que tu sais que c'est ta dérivance. Amen. C'est ta dérivance. Et moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est que quand j'ai commencé justement à sortir du train de prendre, du découvert, voilà, à mettre un peu mon système en place, comme on va voir, c'est bien le système. Mais le Saint-Esprit te regarde et te dit, bon, ok, je vois que tu es à l'aise maintenant, il n'y a plus de découvert, il n'y a plus trop, trop. Tu arrives à gérer, ok, d'accord, tu vas te donner davantage. Il te casse en fait. Il casse en fait. Pourquoi il casse ? Il casse pour te dire, ce ne sont pas tes efforts. Parce que quand tu réussis finalement à monter, à agencer jusqu'à ça, donc tu es content quand même. Le Saint-Esprit veut te montrer que c'est moi. C'est moi qui dois contrôler ce système-là. Il casse. Et toi, tu sens dans ton cœur que tu dois donner. Quand tu ne donnes pas, tu n'es pas dans la paix. Tu libères. Tu dis que, bon, ok, d'accord, on va gérer autrement. Mais ça fait du bien. Ça donne la paix de sortie, du calcul au moins de centimes. Oh, non, 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 ok, il demande 50 euros là encore, ça va me mettre à découvert. Non, non, non. Tu sors de ça. Mais il faut que tu dises, Seigneur, l'argent, c'est que j'ai. Fais comme tu veux. Je vais aussi dire aussi, peut-être que je l'ai déjà dit plus haut, c'est que moi, je ne suis pas aussi d'avis que toi, franchement, depuis que tu es ligné, tu es tout haut rouge parce que le Seigneur t'a dit que je voulais donner. Frère, revois un peu ta discipline là. Moi, je sais que le Seigneur casse parce qu'il a vu que mon cœur était attaché au système que j'ai monté. Il y avait une certaine fierté qui s'est dit, bon, voilà, je ne suis plus haut rouge. Le Seigneur veut casser pour dire, ton cœur n'est pas encore bien travaillé, il casse. Mais toi, tu me dis que le Seigneur casse tout le temps, tout le temps. Tu es un enfant de Dieu, tu es tout haut rouge, tout haut rouge, oui, parce que tu donnes. Est-ce que quelque part, tu n'es pas un peu comme Sénus ? Sénus qui sème seulement, qui me dit, ouais, c'est moi qui donne et qui est menti finalement. En fait, c'est aussi un manque de contrôle. Je ne pense pas, il y a, il y a, il y a, il y a des personnes que Jésus a vu qui n'a pas donné une pièce, il n'a pas, il n'a pas pourvu à leurs besoins. Mais toi, non, 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 tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et tu dis, ah oui, je suis à découvert parce que je donne beaucoup. Ah oui, c'est bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que le Seigneur glorifie avec ta situation financière là, sincèrement ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être à découvert. Le Seigneur peut vraiment te pousser, mais je suis sérieux, peut te pousser à donner et aller au découvert. Oui, il n'y a pas de souci. Une fois, deux fois, mais tout le temps, toi, tu as à découvert parce que tu donnes. Gloire à Dieu que le Seigneur te bénisse. Donc, ici, j'ai dit, considérez chaque centime que vous avez comme la propriété exclusive de Dieu et forcez-vous en tout temps de lui faire un rapport de votre gestion. Personne n'est propriétaire de quelque chose. Même si, laissons même d'avoir un peu le plan de nos chrétiens, même dans le monde. Quand tu achètes ton appartement, tu n'es jamais propriétaire, tu paies une tasse foncière. Ça montre clairement que tu n'es pas propriétaire. Tu paies le sol où tu es. Tout simplement. Donc, personne n'est propriétaire. Ton argent. Pourquoi tu as dit que les Zoukers, ben disons, un milliard, il a un milliard comme ça, je suis allé pour des salons. C'est pas ton argent. Même l'argent ne t'appartient pas. Tout à l'heure, je disais que une loi, c'est que ça doit circuler en fait rien ne t'appartient. Personne n'est propriétaire de rien. Tu as juste quelque chose entre les mêmes que tu dois gérer. Devantre les bons missionnaires. Parlant de ce que j'ai mis en place justement, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être de bons missionnaires. De savoir que ce mois j'ai donné, cette année j'ai donné tel au seigneur. j'ai dépensé tel dans la nourriture, j'ai fait ceci avec mon argent de savoir où va ton argent. On ne peut contrôler que ce qu'on mesure. Si tu veux contrôler tes finances, il faut les mesurer. Exercez-vous à la libéralité. Ça aussi, c'est un point que j'ai dû faire parce que c'est bien des prières. Seigneur, je veux que tu prennes contrôle et tout ça. Non, frère, à un certain moment pour l'épargne excessif, il faut que ça sorte. Avant, je ne calculais personne. Frère, chacun pour soi, Dieu, pour blaguez parce que tu crois que ce sont tes efforts. Mais là, franchement, le Seigneur me fait grâce. Je sais que je ne suis pas encore au top niveau, mais ça commence à venir. Ça commence à venir. Donc, si tu es dans l'épargne excessif, apprends à donner. Donne généreusement. Donne, ça te fait mal, il n'y a pas de souci. Tu as prié, non? Ok, d'accord. Décidez-vous, d'avoir décidé d'amasser des présents dans le ciel et non, en lieu sur et non sur la terre où la rouille. Que l'épargne pour toi. Finalement, c'est quoi? Nous sommes pèlerons sur la terre. Nous maîtrisons tous nos systèmes là, gagne beaucoup d'argent et tout ça. Tu meurs, tu rentres seul mon gars et tu laisses l'argent là-bas à manger très bien ça. Parce que la jambe qu'elle est juste, le méchant accumulé c'est pour le juste. Le Seigneur s'est chargé très bien de récupérer c'est le donnant à celui qui va en faire un bon visage. Ce n'est ni mon travail, ni mon employeur, ni mon conjoint, ni mes relations, ni je ne sais pas quoi qui est ma source. C'est une source pour moi. Mais je choisis de voir Dieu comme ma source, comme cette source qui va m'abreuver et cette source à laquelle je veux boire. Si tu bois la source de Christ, tu ne seras jamais qui va te donner de l'eau vive. C'est une source d'eau intarissable. Je lisais justement d'un bien, d'argent et de richesse. Trois perceptions de l'argent. C'était des personnes qui étaient en amont d'un fleuve. L'autre, sa perception de l'argent, c'était qu'au-dessus du fleuve, en fait, il y avait une quantité d'eau, une certaine quantité d'eau. Alors lui, il a pris une digue, il a mis un récipient. Il voulait justement conserver le maximum d'eau qui passait. L'autre, sa conception, c'est que là-bas, il y a une certaine quantité, mais si je les vis, j'irrigue les autres, j'en aurais toujours suffisamment. Et l'autre, c'était déjà, il savait que là-bas, c'était infini. Et donc, il créait des canaux pour envoyer de l'eau partout et tout, et tout, et tout. Nous reviendrons dessus la prochaine fois. « Je suis l'ouvrage de Dieu, mon Père, créé en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées avant ce moment afin que je les pratique. Je ne mène plus ma barque, je ne mène plus, je ne mène plus ma barque, mais je laisse Christ me conduire par son esprit. Si vraiment le Saint-Esprit te conduit, tu n'auras pas à négocier et quand il te dit « Bon, non, tu es d'accord, on va libérer ici, on va faire comme ça, on va garder. » Au vu du, même si je veux garder l'argent, je ne suis plus complexé parce que je sais que si quelqu'un me dit « Tu gardes l'être éveu », je me dis « Calme-toi. » Le Saint-Esprit ne m'a pas encore donné la direction. Donc, laissons le Seigneur, prions que le Seigneur, quand nous soyons vraiment conduits par le Seigneur dans nos dépenses et dans toute notre vie finalement. Ce sont les choses que le Rien n'a point vues, ça je l'ai dit, que le Rien n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme que Dieu a préparé pour moi. Il faut personifier ce passage. C'est pour ça, moi je ne veux plus de photocopies, je ne veux plus faire comme tout le monde mais je veux croire que Dieu est capable de me révéler des choses. Parce qu'il y a souvent certaines inventions, quelqu'un va rester, quelquefois il va dire « Oh, j'avais pensé à cela, il a réalisé mon idée. » Ça, ce n'est pas de ceux qui parlent toujours comme ça. Il a réalisé mon idée, il a réalisé mon idée. Tu ne faisais pas des plus, mais moi je dis que ce que le Seigneur va me révéler, ce n'est même pas monter dans le cœur de l'homme. Ça dit que quelqu'un ne sait jamais ainsi comme s'il a pensé qu'on pouvait faire comme ça. Ça, c'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Mais je veux que tu t'appropies aussi cet héritage parce que c'est puni. Ça dit quand tu arrives, que ce soit dans le marketing, ne tient pas. Le marketing nous agresse. Les promos là, c'est le marketing. On étudie taskologie pour que tu achètes. On te pousse. Non, mais tu sais, non, c'est vrai, c'est vrai, j'ai étudié le marketing. Mais non, il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Et je pense que là, sur le système de vente, tu as une manière de faire. Seigneur, je veux ta sagesse. Tu as dit que si je manque de sagesse, que je te la demande et tu donnes à tout simplement et elle me sera donnée. Je crois maintenant. Tu as dit que je ne dois pas douter. Maintenant, je crois que je reçois la sagesse venant d'en haut et tu agis dans ton domaine. Et quand les gens vont voir, ils vont dire « Waouh ! » Mais si tu veux juste être là pour exécuter, Dieu est mon Père et comme il est un bon Père, il me donnera toujours ce dont j'ai besoin. Il ne me donnera pas de serpents quand j'ai besoin du poisson ni un caillou. C'est un bon Père. C'est pour ça que je vais faire de lui ma source. Je n'ai pas à l'inquiéter du lendemain parce que je mets ma confiance en l'éternel. Comme le juste qui ne mendie pas son Père, ça on l'a vu. Il laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Je ne mendierai pas mon Père et ma descendance recevra un héritage généreux. L'argent est à mon service et je suis au service de Dieu. Ça, il faut aussi rappeler à l'argent que tout à l'heure, je ne sais pas, quelqu'un a dit ah non, mais si j'ai un projet et que je n'ai pas l'argent. Quand tu dis que j'ai un projet et que je n'ai pas l'argent pour faire le projet, ok, on va mettre pause. J'ai un projet mais je n'ai pas l'argent pour faire le projet. Qui est ton maître là? C'est clairement l'argent. On est d'accord. Si j'ai un projet et que Dieu est mon Père, il pouvoir pour ce projet. Mais pour compter sur Dieu qui pouvoir pour ce projet, il faut vraiment te rassurer que c'est un projet de Dieu. C'est là où nous tous on fuit. Parce que tu ne veux pas savoir si c'est le projet de Dieu. Tu veux le faire. Tu veux juste le faire. Mais si tu sais que c'est un projet de Dieu, et que Dieu est ta source, il pouvoir. Il pouvoir toujours. Il pouvoir toujours. Donc ne disons plus que l'argent, machin, truc. Inconscièrement, on se rend esclaves de l'argent. Si je ne travaille pas, je ne mange pas. Non, frère, tu ne travailles pas pour une raison que tu manges. Ton boss ne va pas te dire. Ton boss, comme Jean-Marie disait, s'il me dit par exemple que c'est un truc, c'est parce que c'est dans le cadre de mon contrat. Si c'est qu'il me dit, voilà, ok, d'accord, pour le client là, tu vas prendre comme ça mais tu écris comme ça. Boss, je ne le ferai pas. Boss, je suis un cadre, je ne le prendrai pas comme ça et je crierai comme ça. Non. Il dit non, mais tu auras ta part. Mais non, Boss, je ne le ferai pas. Ok, d'accord, tu fais tes valises. Merci Boss, à la prochaine. Ce n'est pas toi qui définis si je mange chez mon papa. Dieu est ma sauce et il pouvoir. N'ayant plus peur de valoir. Et si je fais et là on dilue, on me dit il faut souvent mettre un peu d'eau dans ton vin. Ah bon, hein? L'eau avec le vin, c'est pas bon. Moi, je me bois du pur. Comme un sage économe, je gère avec diligence tout ce que Dieu me confie, me préparant à lui rendre compte. Donc, là je suis à la fin déjà. J'annonce juste pour la prochaine fois, on va parler d'établir son système financier, un système financier étanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada